Antutropical m'a demandé de l'aider dans cette session parce qu'il présente aussi son travail à Dénine. Je suis un ami de Yosea il y a des années, et donc il m'a demandé de lui appuyer à l'accueil du roman de ce workshop ici. Et donc, qu'est-ce que je peux dire ? What can I say ? Yosea, il va présenter un peu le travail, Qu'est-ce qu'il y a fait ? Il va présenter ses works over the last, what is it, 10 years in Benin. I can say, I was... When we first discovered the whales, quand on a découvert la Valence, en 2000, il y a eu, 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 il y a eu. C'est la première fois qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a eu, où on a vu les whales ? there were whales in Dogô, there were whales in Nigeria. So, let's see if they are also in Benin. So you send a scientific person, and he says, yes, they are there. Donc, en 2000, c'était la première étude scientifique des baleines, la confirmation officielle de leur naissance dans les vénins. Et c'était, aussi pour les vénins, une grande surprise. C'était une grande surprise pour les vénins. Les gens ne savaient pas qu'ils avaient ces animaux. Ils ont passé qu'un éléphant, c'est le plus grand. Ils ont trouvé qu'ils avaient ces vénins. Qu'est-ce que c'est l'espèce ? L'éléphant ? Non, le baleine. Le combat whale ? Le combat whale, qui sont 5, 6, 7 fois l'éléphant. Oui, oui, oui. Donc, ils sont encore plus grand. C'est très tall. Donc, depuis 2000, Josséa, ses groupes, ont commencé à travailler sur les vénins. Il a commencé à travailler à partir de 2000, il a commencé à travailler. Une situation très compliquée. Donc, la situation à Benin est difficile. Il n'y a pas de baux. Les gens ne connaissent pas comment swimmer. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas d'exchange avec les autres pays. Donc, le nord-est était très limité. Donc, il y a très peu de... L'institution est d'être difficile. Il n'y a pas de bateaux, on ne sait pas nager. C'est seulement le pêcheur qui sait que peu nager. Mais il est encore en train de prendre son diplôme pour bien nager. Donc, il est encore encore en train de prendre son diplôme pour bien nager. Petit à petit, je suis arrangé à faire des recherches, donc il a commencé à faire des recherches, mais aussi d'inviter des gens, du Bénin aussi, des visiteurs, des touristes. J'ai fait une fois cette tour, j'ai fait la tour moi-même, et pour trouver les whales, ça a pris 4 ou 5 heures, sur un très petit bateau, on ne pouvait pas voir. Et bien sûr, c'est un gars et moi-chaud, on a vu un souffle, et on a suivi un peu, et après il est parti. So, only when I came back at the hotel, I was saying, what did I have really seen, because it's difficult to see them. Anyway, you see, il a préparé, il a monté une vidéo, le travail qu'il a fait, il fait aussi, c'est ça. Il a un petit truc audiovisuel dans son bureau, il travaille beaucoup sur l'environnement, donc il prend les images pour montrer, si au niveau de la télévision, mais aussi pour donner des associations, le travail qu'il fait. Il a fait son propre audiovisuel, il a fait son équipements, il a été traîné pour faire des choses, donc il a fait des vidéos différentes issues. Et donc, pour cette occasion, il a fait des choses sur le travail sur les whales. Et il a aussi travaillé sur les tortues marais, les sea tunnels, et les meridies dans l'artel. C'est tous les trois trois espèces clés dans le programme Obenet. Je donne la parole à Yosea, plein de succès. Merci beaucoup, chers amis et collègues, soyez les bienvenus. On est très content de vous voir parmi nous. Nous sommes très heureux d'avoir vous cette matinée. Et nous partageons ensemble notre expérience dans le verre-washing en Berlin. L'écotourisme sur les balais d'Obenet, pour nous, ça pourrait être peut-être une alternative pour montrer aux gouvernants, c'est-à-dire aux pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, changer un peu leur comportement vis-à-vis de la protection des essais migratrices et surtout des balais. Our objective is to help people who are with us to discuss and see the possibility to make advocacy in our country, at an Atlantic Ocean country or West African country who vote to remove the moratorium on whale hunting. All our country vote for that. What we are doing in our side since 10 years is to try to show our government that we have another alternative. in our country, because when near the coast of the Gulf of Benin or the Gulf of Guinea, it is a sanctuary for reproduction. And we don't think that people will come specially to kill the female with the baby. That is a big, is an argument for us to show that we have other possibility that we can promote ecotourism or whale-washing in Africa. Shortly, what we are going to do, the introduction has been done already. The introduction is already given. We are going to see a video in 10 minutes, 10 minutes video on what we are doing in Benin. And perhaps if there is some more precision, I can give a, what we want, like you here, as you are specialists or not, if you have an idea on a new program we are doing in Benin, we want to have two or three small group and people with discourse on three topics. to work because we don't have too much data in Africa about whale, that means we need scientific research, we don't have lots of capacity for lobbying or advocacy in the country, in different countries, how we can work together to change the team and later how to promote ecotourism. There are two things. We want you to give us your experience or also your advice to what we are going to do later in the region. Nous voulons que, au quatrième point, tout à l'heure, qu'on essaie, peut-être qu'on est pas nombreux, on peut faire deux petits groupes. Il y a trois petites questions sur lesquelles on va travailler. une question en ce qui concerne collecte de données, c'est-à-dire les recherches dans la sous-région sur les essences migratrices parce que la mer fait peur à beaucoup d'Africains, alors que c'est le poumon de l'économie de certains pays. Comment nous pouvons commencer ou bien poursuivre les recherches sur les espèces migratrices dans la zone ? Un deuxième topique sur lequel on va travailler. Comment faire du plaidoyer dans la sous-région pour que nos États s'impliquent dans le développement de l'éco-tourisme baleinier, par exemple, comme une alternative ? Et surtout, quels sont les arguments que nous allons développer pour montrer que nous sommes dans un sanctuaire de reproduction des baleines et il n'y a pas de question que des gens viennent pour tuer les baleines avec leur bébé ? Je crois que c'est assez évident. Et le troisième topique, c'est si nous voulons faire l'éco-tourisme. Vous allez voir notre expérience avec toutes les difficultés. Dix ans après, là où nous sommes, est-ce qu'il y a des possibilités que d'autres pays dans la sous-région prennent des initiatives, que des États s'impliquent, que des autorités s'impliquent ? Vous allez nous dire vos expériences et vous allez faire des propositions. Voilà les trois sujets sur lesquels on va travailler en petits groupes avec une vingtaine dizaines de minutes. Ça ira. Et après, nous allons continuer. Ça peut aller ? Ça, c'est le programme pour cette avion. Et nous pouvons commencer maintenant avec la vidéo. OK ? Oui. Bonjour. Car on, nous allons commencer par va venir de la vidéo ? Dois-tu,anychikle ? Merci. 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 Mais des problèmes spécifiques liés aux hyposystèmes Barré et Gautier ont fait gravement la violence terroriste pour nous. Il s'agit d'une autre révolution du consorte où on ne connaissait plus bien d'elle et des trafics de tous genres. La chasse d'alignée, à l'échelle des prédations, qui m'ont fait les cartes. Cette dernière année, tout ce qu'ils ont fait parer par des fêchures moules pour qu'elles ont pu associe les févules de changement climatique, l'as, un virus, pour ces espèces. Il y a aussi des infos de la violence. Mais ce sont des accidents, des accidents, des accidents d'aujourd'hui. On ne compte pas si c'est des problèmes pour les situations. Je suis là, au téléphone, je comprends que le patient est en photo, elle est en soumis libre. Je pense que ça n'est pas encore moins que nous devons récupérer l'entour. C'est à la fin d'études. Voilà, voilà. Il y a deux choses. C'est que c'est pas l'exprime d'un corps le trouve aussi facilement. Et ça veut dire que c'est une localité sexuelle pour nous mener. Et il faut avoir le trophée. Il pourrait être indiqué tout le monde. Le meilleur problème, c'est qu'il faut 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 qu'il faut. Alors que si on n'a jamais vu la chose, si on n'a pas le squelette, bon, on va dire que ça existe, mais où sont les preuves ? Un squelette comme ça peut être mis dans un lycée ou dans un centre public. Mais ça c'est mis pour les gens qui... La méconnaissance de cette ressource et la suffisance d'intérêt de la part de certaines autorités constitue des facteurs de menace pour la survie des espèces marines en général et les pâleines en particulier dans notre sous-régime. Donc finalement, il décide de faire un grand rôle pour les jeunes et les pâleines en général et les pâleines en général et les pâleines en général et les pâleines en général. Qu'il y a de la part de ce que j'ai dit. Elle permet de déformer tout le public, voire déformer la politique, un majeur de l'aise de protection et de gestion du rafle et de ressources d'intérêt dans notre pays. Nous sommes heureux de vous annoncer que cette année, il y a des matériaux qu'il y ait, surtout dans les autres des agrières, si le terrain n'est pas informé, nous avons été informés de ça et ça doit faire mal, parce qu'on a fait des pistes dans notre pays qui s'arrête, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les marées telles que les dauphins et les reptiles à savoir les tortues marines sont aussi signalées proches de cette route, toujours pour leur reproduction. De belles potentialités éco-touristiques. Les marées telles que les dauphins et les reptiles à savoir les tortues marines sont aussi signalées proches de cette route. Notre hôpital ne rafoupez pas les tortures des balètes. Voulez-vous voir juste ce temps? Contactez nous Abonne-se-ربri de la pub lackl worth. Depuis la confirmation de la présence de ces espèces approches sur les Côtes Murinoises, l'athlique hôpital organise tous les ans, du mois d'août au mois de novembre, des enseignants d'air. L'objectif est de contribuer à la protection et à la valorisation des essences, de l'espèce marine pigratrice, menacée, inscrite dans les différentes conventions et accords internationaux et régionaux, sciés et ou ratifiés par le BD et par l'église de la sous-région. L'éco-tourisme représente un instrument puissant de conservation de la nature, de même un potentiel de développement économique important pour des régions isolées, où il existe un peu d'autres possibilités. L'observation des baleines et d'offrir un bain routier est une activité éco-touristique et économique très importante pour la sous-région. Il y a des baleines à peine à une heure et demie de la côte, ça c'est vraiment génial. On a eu la chance de faire cette petite croisière, qui était très agréable. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu voir des sauts de baleines. Le BD a ainsi bien commencé avec un produit de succès, afin de convaincre les membres de l'Afrique et le grand public de la nécessité de protéger les baleines et de générer des ressources financières par l'éco-tourisme ou le world budget, afin de favoriser la chasse baleinière. Cette activité présente quelques contraintes majeures, dont la disponibilité d'embarcations sécurisées, des guides professionnels et des scientifiques engagés et bien motivés. Se fondant sur les engagements régionaux et internationaux pris par le Bénin et les autres pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence, ces espèces menacées ont besoin de l'attention de tous. Nos pays l'ont toujours démontré par le vote pour...